Je l'ai jamais vu, mais je... Bah ouais, t'en parles tout le temps ! Ouais, j'en parles tout le temps parce que... Bah dis donc ! Ouais, mais ça, c'est un mensonge que je dévoile, là. Alors, je vous présente Mathieu Reno, il a 17 ans, et il vient de quitter le lycée, et il fait très bien de la musique. En tout cas, il fait de son mieux pour que la musique plaise aux gens. Et il est membre de vidéoclub. Alors, je vous présente Adèle, qui a 17 ans, elle aussi, qui vient d'avoir son bac Mention Bien. Elle fait de la musique, et elle chante très très bien, et on a monté vidéoclub ensemble. Merci. H2O, la série des sirènes. On a fait toute la série, là, il y a pas longtemps, mais c'est vraiment une super série, quand même. Les sirènes, moi, j'aimerais trop être, enfin, très tôt, genre. Dès qu'on est dans la piscine cet été, on se prendrait pour des sirènes d'H2O. Vraiment super série, mais on a un peu honte. Faut avoir honte dans la vie de l'effort. C'est vrai. Bah là, la dernière qu'on a regardée, c'était Stranger Things. Ouais, toujours très bien. Ouais, pas déçue. Ils mettent bien, les frérots. Ils font d'être cool. C'est bien ce qu'ils font. Game of Thrones. Je sais que je vais me faire haïr, mais je supporte pas. J'ai un blocage psychologique. Mais en même temps, je comprends les gens qui ont un blocage, puisque même moi, avant de me lancer dans Game of Thrones, j'avais un peu du mal. Je me suis dit, mais je rentrerais jamais dans un truc un peu médiéval et tout. Et au final, je suis sûre que tu pourrais rentrer dedans. Mais en même temps, je me suis pas. Ouais, j'ai beaucoup de mal. Mais ça va. Je suis tolérant. Qu'est-ce que tu regardes et que je ne regarde pas ? Je sais pas. Genre Véronique Amars. J'aime bien les séries pour ados. Années 2000, quoi. Années 2000. Adèle l'aime pas trop. Comment ça, j'aime pas trop. Moi, je regardais Charmed. Je regardais presque toutes les mêmes séries que tu regardais quand t'étais pitié avec ta consoeur. J'avais une grande soeur aussi, donc je vais te calmer. Non, en vrai, je sais. Je sais pas, non. Je sais pas. Elle est très tolérante, en fait. Voilà, je suis la copine. C'est parfait. C'est toujours avec Julia Roberts. Julia Roberts, c'est Pretty Woman. Pretty Woman. Les stores are not nice to people, I don't like it. Les stores are never nice to people, are nice to credit cards. Un dîner de con, ça c'est ouf. Pareil, on est pas d'accord dessus, mais moi je suis très OSS 117, la cité de la peur. Vous ne vous reposez jamais, vous. Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdue, j'essaie de comprendre, mais... La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. Titanic, évidemment. Romeo, Juliette, c'est certain, il y a des quelques mots partout. Et Mr. Nobody. Mr. Nobody, j'ai beaucoup pleuré, sinon le film qui me fait le plus pleurer, vous avez de l'anmovie. Ouais, moi, j'ai regardé que la fin et j'ai pleuré quand même tellement les scènes sont fortes. Oui, t'as vu les 20 dernières minutes, t'as pleuré. Et je te jure, quand tu regardes le film en lundi, c'est que des trucs comme ça. Et la fin, j'avais vraiment les fraissons. Il y a un film que j'ai conseillé à tous mes amis et que je n'ai jamais vu et que je fais semblant d'avoir vu, c'est Le Père et le Jeune. Je ne l'ai jamais vu. Mais oui, t'en parles tout le temps. Oui, j'en parles tout le temps parce que... Mais dis donc. Ouais, mais ça, c'est un mensonge que je dévoile. Est-ce que tu as vraiment vu ? Parce qu'à chaque fois, tu me dis, ouais, ouais, je l'ai vu, mais moi, j'ai l'impression que tu ne l'as pas vu. Conny by your name. Non, pas. Tu ne l'as pas vu ? Non, je ne l'ai pas vu. Mais c'est incroyable ! Je vais vous montrer, mais j'ai des messages sur Facebook qui me disent, ouais, Conny by your name, ce n'est pas trop mon style de film. Mais c'est vrai, parce que je sais que ce n'est pas trop mon style. Mais oui, mais alors, ce n'est pas bien. J'apprends des choses super, ma assistance critique, en plus. On va en reparler. On va en reparler. Je vais te remonter mes conversations. Oh non. Tu t'es permis de m'engueuler et de me critiquer sur mes goûts. Tu n'as même pas vu ce film. On regardera. Et tu l'as vu, Breakfast Club ? Oui, ça, j'ai vu, par contre. C'est Annick, je sais qu'on peut nous mettre à l'infini. C'est quelque chose que j'ai accepté en le rencontrant. J'ai fait, bon, allez, OK. Basketball Diaries, encore une fois. C'est mon préféré. Après, je pense que Pretty Woman, je peux vraiment le regarder plein de fois. En fait, il faut que ce soit des films hyper intenses et pas où il y a des petits moments d'ennui. Ouais, Pretty Woman. Il y a une série aussi qui est assez frustrante parce qu'elle a été arrêtée en plein milieu et que j'aimais trop. Je crois que les gens n'aiment pas trop, généralement, mais c'est KXY. Quand j'étais petit, j'ai adoré. Je trouvais ça trop bien. En film, il y a L'Associé du Diable aussi. Il y a un film que j'ai limite eu du mal à regarder jusqu'à la fin. C'était Amour. Il m'a touché beaucoup parce que ça parle de vieillir et ça m'a touché une angoisse très forte. Je pense que tu serais comme moi si tu voyais ce film. Mais en même temps, je pense que c'est important de les regarder parce que ça fait voir des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir. Mais au final, quand on les voit, ça fait réfléchir. Mais après, c'est important de conseiller aussi des films qui divertissent. J'en ai un qui n'est pas connu que DiCaprio a fait lors de ses premiers films qui s'appelle This Boy's Life avec Robert De Niro. Et il est trop bien. Pourtant, il n'est pas très connu et les deux jouent trop bien. Il y a une histoire qui est trop cool. Il joue excessivement bien. Il y a une scène incroyable à la fin. Dans la cuisine. Dans la cuisine. Ils se battent et tout. Et c'est hyper impressionnant. Très réaliste. Merci Sans Critique de nous avoir invités. Donnez des pop-corns. Et voilà, si vous êtes intéressés par le cinéma, n'hésitez pas à aller voir notre dernier clip. Parce qu'il a été très inspiré de plein de films. Il y a plein de références, mais il ne faut pas toutes les dire. Comme ça, les gens vont trouver par eux-mêmes. Grimper, courir, avec toi, fuyant. Sauter, danser, dans la pluie, souvent. Pleurer, ternir, puis partir longtemps. Fuir, l'ennui, juste un instant.